Alors Maxime, on vous retrouve juste une semaine après le Giro, comment ça va ? Oui, ça va, j'espère que j'ai bien récupéré et l'entraînement, j'ai fait beaucoup de récupération des jours de repos. Donc voilà, peut-être un peu dans le dur aujourd'hui, mais j'espère qu'à partir de demain, ça va aller. En tout cas, votre avis sur ce Giro, il était dur, je pense. Oui, c'était un Giro difficile dès les premières étapes, où les routes étaient compliquées, même mentalement, il fallait toujours être concentré. Donc c'était un Giro mentalement et physiquement difficile. Maintenant, l'idée d'enchaîner sur le Dauphiné pour profiter de la condition ? La dernière, j'avais déjà fait ça avec AG2R La Mondiale, et cette année, avec Ethics Quickstep, on a voulu refaire pareil. Et voilà, ça passe ou ça casse, et j'espère que ça va passer. Donc voilà, essayez pourquoi pas de viser une étape. Et ici aussi, on a une belle équipe, Ethics Quickstep, donc on peut prétendre à essayer de gagner une ou deux étapes, j'espère. Vous dites que ça passe ou ça casse, dans le passé, c'était pas passé loin une fois. C'était pas passé loin à Gap, et j'étais pas passé loin du maillot jaune aussi. Fro m'avait voulu laisser le maillot pour cette étape, et j'étais le mieux classé dans l'échappée. Et je crois que je loupe le maillot pour moins d'une minute. Donc voilà, pourquoi pas cette année, j'espère. On arrive à six mois depuis le début de l'année, nouvelle aventure avec Ethics, c'est quoi le bilan ? Le bilan, je suis vraiment heureux dans l'équipe, tout se passe bien. Je suis dans les meilleures conditions possibles pour faire du vélo. Après, physiquement, je suis pas trop satisfait de mes résultats et de mon niveau. Donc j'espère que la roue va un peu tourner, et que la deuxième partie de saison sera bonne. Après, il y a le Dauphiné, j'enchaîne avec les Jeux Européens, à Baco, avec l'équipe de France, et les championnats de France. Donc j'espère faire aussi bien que la dernière aux championnats de France, pourquoi pas, sur le chrono. Vous n'êtes pas trop satisfait de votre condition physique ? Il y a des choses qui ont changé par rapport à l'en passé ? Peut-être la façon de s'entraîner, ou des choses qui font un peu de temps pour digérer ? Non, oui, il y a l'entraînement, j'ai tout changé sur l'entraînement. Donc ça a été beaucoup de choses différentes pour moi. Et peut-être que je vais revenir sûrement à mes anciens plans d'entraînement, pour la deuxième partie de saison. Ça vous a pas plu finalement vos nouveaux plans ? Non, 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 c'est pas que ça ne me plaît pas, c'est que c'est une façon différente de travailler. Et je suis content oui et non de mon niveau, je veux faire l'équipier, mais je pense que je pourrais être un peu meilleur équipier, un peu plus loin avec mon leader. Donc c'est ça là où je ne suis pas content de moi. Et donc je vais essayer de travailler maintenant pour être meilleur équipier que je le suis aujourd'hui. On oppose souvent les équipes françaises aux équipes étrangères, quelle qu'elles soient. Est-ce qu'il y a une vraie opposition, ou est-ce que c'est juste de l'imaginer ? Non, non, non. Après c'est sûr qu'il me taquine un peu de temps en temps entre, voilà, je suis français. Le français des fois dans le peloton mondial est pas mal vu, mais on est toujours un petit peu en train de critiquer ou quoi que ce soit. Mais si je suis dans une équipe étrangère, c'est que je suis ouvert à tout, donc il n'y a pas de problème. Une équipe étrangère, il n'y a pas n'importe laquelle, parce qu'il y a beaucoup de nationalités aussi chez l'éthique. Ça chance beaucoup de ça dans la façon de vivre au jour le jour, je veux dire, dans l'équipe ? Oui, il y a des façons de vivre différentes. Il y a déjà la langue. Je ne parlais pas du tout l'anglais en arrivant dans l'équipe. Là, je commence à bien parler l'anglais. Parler italien aussi un petit peu. Donc, même pour moi, pour ma vie de tous les jours, pour l'après-carrière, c'est toujours bien de parler plusieurs langues. Et puis la façon de voir comment tout le monde vit, donc c'est bien. Je crois qu'on est l'équipe la plus mondiale. Je crois qu'on a le plus de nationalités différentes. Donc, c'est aussi bien. Dans ma vie personnelle et pour mon savoir, c'est toujours bien de connaître les autres pays. Pour conclure, une question très large. Ce serait quoi pour vous, à la fin d'année, une saison réussie ? J'espère gagner une course. J'espère. Et après, moi, je veux que l'équipe soit contente de mon travail. Que je gagne ou pas. Et si j'ai de mes leaders, que l'équipe est contente de moi. C'est ça pour moi une saison réussie. Que le patron soit content de moi.